Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Dans les temps anciens où les marins envoyaient des messages dans des bouteilles qui ont été utilisées pour envoyer des messages de détresse, au fil de temps, ces pratiques n'ont pas encore été perdues, mais ont été utilisées dans des richards et amulettes. Car lorsque les marins lançaient une bouteille dans la mer, cela répondait normalement à leurs souhaits. Ce n'était plus pour l'aide, ce n'était plus pour le salut. Parce qu'ils se rendaient compte que lorsqu'ils mettaient un papier comme un souhait dans une bouteille et le jetaient à la mer, les souhaits étaient accomplis normalement avec du temps. Ils l'ont verséter, puis ils ont mis leur souhait dans la bouteille, l'ont très bien fermé et l'ont enterré. C'est ainsi que le rituel exotéry commence. Car ils ont traversé les âges. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Cette pratique de bouteille avec le papier était utilisée pour les rituels et du fait de son efficacité qu'elle est maintenue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi mes guerriers, mes guerriers, Aujourd'hui, je vais vous apprendre ce merveilleux rituel pour que vous fassiez un vœu. Je vous recommande chaque fois que quand vous voulez faire un rituel ou un sort ou une amulette, faites-le avec tranquillité, avec calme, dans un endroit isolé pour que personne ne vous dérange, afin que vous puissiez être à l'aise et puissiez visualiser et concentrer sur tout ce que vous avez donc besoin. Pour qu'elle puisse s'accomplir, c'est très très important. Comme matériel, vous aurez besoin d'une bouteille cassable de n'importe quel type. Bien sûr, avec un couvercle, du sucre rond, un crayon, un papier blanc, des allumettes, un encens de votre choix. Alors, nous aurons besoin des éléments R. Nous aurons besoin de la présence des éléments R. Qui ici là, va être la fumée de notre encens que vous avez choisi, de l'encens que vous avez choisi. Donc, ici là, nous allons allumer. En premier, tu vas allumer ton encens. Je vais changer parce que là, j'ai trois encens différents. Donc, je vais prendre celle-là, d'accord? Donc, je vais le prendre depuis la bougie. Vous pouvez aussi accompagner votre rituel avec une bougie blanche, ok? Une bougie blanche pour la pureté, la purest. Voilà. Une fois notre encens, ça n'a pas été facile. Allumer. Nous allons venir ici là faire une oration. Nous allons faire en premier une oration pour dégager les routes, pour pouvoir, pour que notre rituel se passe très bien, ok? Vous allez mettre les mains comme ceci ou comme cela, comme vous voulez, d'accord? Et vous allez venir dire cette oration. Seigneur Jésus, donne-moi toute la paire possible à notre esprit, corps, âme. Nous voulons que vous nous guérissez et supprimez tout ce qui me cause du stress, de la douleur et de la détresse dans ma vie. S'il vous plaît, guidez mon chemin dans la vie. Qu'il en soit ainsi. Et en ce moment-là, c'est où si vous avez la bougie blanche, vous allez l'allumer. Je l'ai allumé avant tout simplement parce que mes encens étaient têtus. Alors, tu allumes maintenant ce moment d'allumer ta bougie blanche et le déposer, comme je l'ai dit, pour accompagner ton rituel, pour ouvrir les portes, pour tes désirs, etc., etc. Tu vas venir ici prendre ton papier, ton papier blanc et ton crayon, pardon, que tu vas venir ici là écrire tous tes voeux. Ce n'est pas moi qui vais dire tes voeux. Toi, tu sais ce que tu as besoin, d'accord? Tu vas écrire ici tous tes souhaits. Si c'est pour le travail, alors tu vas mettre, je veux du travail, ok? Si c'est pour de l'argent, tu vas mettre, je veux de l'argent. Tu écris tout, tout, tout ce que tu as besoin sur ton papier. Tu n'as pas besoin d'un petit papier. Si tes voeux sont énormes, écris, prends un papier plus grand. Mais sache ici là qu'il ne faut pas abuser de la nature. Donc, tu vas mettre tout ce que tu veux, etc., etc. Puis maintenant, à la fin de ton papier, tu vas venir ici écrire, merci d'avoir écouté. Tu vas remercier ton rituel. Rappelez-vous que chaque fois que vous faites un voeux, il doit être au présent. Au présent, vous devez prétendre que vous l'avez déjà reçu. J'espère que vous m'écoutez là. Alors, vous allez dire merci pour ces voeux que je reçois. Merci pour ces voeux que je reçois. Pareil pour tout autre chose que vous demandez. Rappelez-vous que si vous êtes reconnaissante, vous aurez le droit de recevoir beaucoup plus. Alors, une fois fait ceci, que vous avez plaqué tous vos voeux, vous allez prendre votre papier. Vous allez le rouler vers vous, d'accord? Parce que vous êtes là pour attirer. Donc, roulez-vous toujours vers vous, d'accord? Donc, vous allez le rouler de cette manière-ci. Voilà, exactement comme je vous montre sur la vidéo. Vous allez le rouler comme ceci. Voilà. Vous allez obtenir un truc de ce genre. Avant de l'introduire dans la bouteille, vous allez prendre votre bouteille. Vous allez venir ici, là, faire passer sur la flamme. Je vais dire sur la fumée de votre enceint. Vous allez le rapprocher pour le remplir de la fumée de l'enceint. Pour qu'elle puisse remplir l'intérieur, je vais dire la fumée puisse remplir l'intérieur de la bouteille. De cette manière, si votre bouteille serait prête pour recevoir votre rituel, pour recevoir vos voeux que vous avez écrits ici. Ne tâchez pas votre bouteille. Donc, une fois fait, la bouteille est obscur. Vous allez prendre maintenant vos voeux que vous avez venu maintenant introduire à l'intérieur. D'ailleurs, si vous sentez la fumée, elle est en train de sortir. Une fois fait ça, rajoutez maintenant votre sucre autant que vous voulez. Vous allez le rajouter. Si vous voulez mettre jusqu'à la moitié, ça dépend de vous, c'est votre décision. Si vous voulez remplir le sucre jusqu'au haut, c'est votre décision. Mais mettez-moi du sucre à l'intérieur comme je vous ai montré. Puis, vous allez la fermer. Fermez-le très très bien. Et puis, vous allez répéter cette oration avec moi. Vous allez répéter cette phrase avec moi. Le Dieu merveilleux et puissant, vous qui aimez tous vos enfants, je viens humblement devant vous pour vous demander, Seigneur de m'exorcer mon soin. Eh bien, tu connais mon Seigneur, mes désirs les plus purs que je garde dans mon cœur. Toi qui me connais depuis ma naissance et prends soin de moi, jour et nuit, accorde-moi ce que je te demande. S'il te plaît, je t'en supplie. Amen. Je vais répéter pour que vous puissiez entendre. Le Dieu merveilleux et puissant, vous qui aimez tous vos enfants, je viens humblement devant vous pour vous demander, Seigneur, de m'exorcer mes soins. Eh bien, tu connais mon Seigneur, mes désirs les plus purs que je garde dans mon cœur. Toi qui me connais depuis ma naissance et prends soin de moi, jour et nuit, accorde-moi ce que je te demande. S'il te plaît, je t'en supplie. Amen. Une fois que tu as dit ceci, tu vas venir ici, là, laisser ta bouteille devant ta bougie et attends tout simplement qu'elle se consomme totalement. Une fois que ta bougie a brûlé entièrement, tu iras enterrer ta bouteille dans un champ, dans un jardin ou autre, où tu trouves et tu n'auras plus qu'attendre la joie parce que votre souhait va bientôt se réaliser. Oui, votre souhait va bientôt se réaliser. Par le pouvoir de la nature, je vous souhaite une réussite totale. Ben-me.